... Voilà, Rémi Selengue, merci pour ta contribution. Ok, nous avons les cinq questions. Tchamala Moïse, bienvenue. Merci Jean-David Quilolo et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Des partout dans le monde et en RDC, dans les Congo Profond. Voilà, dans les Congo Profond. Qu'est-ce que vous aviez prévu pour nous ce matin ? Alors, nous nous sommes entretenus les week-ends, c'est-à-dire, depuis samedi, avec un député national... ...de Bukavu qui s'appelle Patrick Baka-Wabana, un élu du coin, on a essayé quand même de revenir sur tous les points, en commençant par les vacances parlementaires, les problèmes qu'il a rencontrés sur terrain, et tout justement, ces problèmes, ces plus grands problèmes qui, dans le sud, qui vouait plus précisément à Bukavu, Jean-David Quilolo, ces incendies récurrents, ces phénomènes qui ne cessent de s'arrêter la semaine dernière, encore, il y a eu encore d'autres incendies, et c'est comme ça, presque toutes les semaines, quand même, un élu du coin, il a essayé d'en parler, on a parlé avec lui, il nous a donné aussi quelques pistes et des solutions, pour voir un tout petit peu comment faire, ou comment trouver des solutions perennes à tous ces problèmes. Voilà, on suit. Je veux d'abord remercier ma base d'avoir passé leur confiance en moi d'aménusant député national, conformément à notre règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à l'article 144, il est clair qu'un député doit passer au moins un mois dans sa base électorale. Et moi, j'en avais fait plus de deux mois, et je suis même allé au-delà de ma base, qui m'a élu. Je suis parti aussi dans d'autres provinces, telles que les Tanganyika, les Kuilu et les Kuangu, pour s'imprimer des problèmes de nos compatriotes, et dans d'autres provinces aussi. Nous avons un mandat qui est national, donc nous ne sommes pas limités seulement à notre circonstruction électorale, qui est la ville de Bokab, dans les sites qui vont. Voilà, la deuxième question. Alors, il était sur terrain, Jean-David Quilolo en vacances parlementaires, certainement il a dû entendre les désidérata de sa base. On lui a posé la question, une fois à l'Assemblée nationale, qui comptez-vous faire en premier lieu ? Voilà, on prend. La situation socio-économique de nos compatriotes est très déplorable. Nous allons voir, vu que la session qu'on va commencer, c'est une session essentiellement budgétaire, nous allons voir comment le gouvernement peut améliorer le quotidien de nos populations, en votant les moyens, avec les moyens conséquents, pour permettre de répondre aux besoins de la population. Donc, cette session, on va d'abord se focaliser sur le quotidien de nos populations, et voir dans quelle mesure, aussi, on va faire le suivi des moyens qu'on va disponibiliser pour notre gouvernement. et nous aussi, nous allons continuer à voir comment plaider pour la création des emplois pour nos jeunes et nos mamans qui sont dans cette ville. Troisième question. Alors, la troisième question, aujourd'hui, vous savez que l'Est de la République démocratique du Congo est composée de provinces dans le Sud et le Nord-Kivu. Aujourd'hui, la guerre qui se vit en Nord-Kivu est en train de quitter le Nord pour le Sud. Quelles sont les solutions à faire pour quand même essayer de faire vivre cette province ? Ok, on suit. Ça fait plus de dix ans que nous vivons, plus de décennies que nous vivons dans les sécurités dans l'Est de la République. Et je m'en vais féliciter le président de la République pour les initiatives qui continuent à entreprendre pour mettre face à cette guerre, mais aussi nos voyants et fardessés qui se battent huit jours pour restaurer la pluie. Voyant que la guerre quitte, il y a plusieurs choses à faire. Ce n'est pas aussi dans les médias qu'on peut étaler les stratégies militaires qui vont aider notre armée. Et quand nous aurons l'occasion de différentes commissions, on va apporter notre savoir-faire, aussi les informations qu'on a pour que ça aide notre pays à avancer. La question suivante. Alors, Jean-David Chiloulou, la quatrième question a été s'adé de savoir sur quel signe, lui, comme étant député du Sud-Kivu, il place son mandat pour ces quinquennats. Voilà, on suit. l'entrepreneuriat des jeunes, la prise en charge des jeunes, la création d'une classe moyenne dans notre pays. On va essayer d'apporter ou bien de proposer des lois qui vont dans ce sens pour aider les jeunes à être plus autonomes ainsi qu'à créer des millionnaires qu'on veut. c'est ça notre élite et aussi répondre à d'autres besoins de la population. Je viens du Sud-Kivu de la ville de Bukabu. Il y a actuellement un problème de pénurie d'eau qui servit tous les jours. Les femmes sont obligées de se réveiller 5h10 matin pour aller chercher des lois et on va se battre pour qu'à temps soit paix on puisse soulager et au tout l'air de notre population de la ville de Bukabu ainsi que de la République démocratique du Congo. Ici à Kinshasa, nous avons remarqué que le fleuve Congo a déjà ses influents dans plusieurs avenirs et quartiers. On doit aussi plaider pour que les routes soient réhabilitées dans cette ville qui est notre miroir à l'étranger aussi. Combien de questions jusque-là ? Ça c'était la quatrième question. Vous avez un commentaire à mettre là-dessus ? Non, ça va. C'est un député qu'on a vu au niveau de Bukabu quand on y était. Il nous a très bien reçus à Bukabu. On a eu des très de très beaux moments ensemble au niveau de Bukabu. Et ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il a eu à rencontrer. Vous savez que c'est le fils d'un pasteur. C'est le fils d'un pasteur. Non, moi je ne suis pas le fils d'un pasteur. Non, vous êtes pasteur comme vous. Non, non, j'ai dit le fils d'un pasteur. Ils ont une grande église au niveau de Bukabu. Une très grande église au niveau de Bukabu. Et en plus, il a été un opérateur économique. Après, l'opérateur économique qui s'est converti beaucoup plus en politique. Et on le voit. Il est en train de monter. C'est parmi des jeunes au niveau de la vie de Bukabu. Des jeunes qui ont émergé. Et des jeunes qui ont fait quand même quelque chose de très important. C'est encourageant. D'accord, Jean-David. Alors, la cinquième et la dernière question que nous avons posée à Patrick Bakawabana était celle de savoir les incendies dans le sud qui est plus précisément à Bukabu ne finissent pas. Très souvent, l'État intervient que pour amener cette aide sociale humanitaire que nous connaissons ou que nous savions tous à la place de trouver vraiment des solutions qui peuvent faire vivre cette province ou les faire éviter les pires. Pourquoi ces incendies ne finissent pas jusqu'à présent ? Quelle est la solution qu'il lui, en tant que lui du coin, peut proposer pour qu'il y ait des solutions pérennes dans cette ville ? Voilà. On suit la dernière question. La ville de Bukabu a été construite pour une capacité de 100 000 habitants. Actuellement, la ville a compté de 3 millions et il y a des incendies répétitifs tous les jours. et nous sommes en train de voir aussi proposer au gouvernement pour créer de nouveaux lotissements et ainsi délocaliser une partie de la population vers les sites comme Kachoucha pour créer d'autres villes. Actuellement, il y a plusieurs problèmes liés à ça. Il y a des problèmes liés à une mauvaise utilisation des appareils. il y a plusieurs problèmes mais on va se battre pour qu'on puisse créer d'autres lotissements ainsi délocaliser la population. Et aussi, on avait plaidé pendant nos vacances parlementaires et le gouvernement avait répondu favorablement. On avait assisté plus de 1 000 ménages avec des vivres et non-vives mais on ne peut pas continuer à plaider tous les jours pour les assister. mais on va voir dans quelle maison on peut avoir des solutions qui sont virales et aussi délocaliser cette population qui continue à souffrir dans la ville de l'Ouco. Voilà, c'est un député national très réticent. Il ne se livre pas n'importe qui tel qu'il est là. Et que j'ai été avec lui au niveau de Bukavu. Donc, très réticent et aussi très réservé. très réservé parce que c'est un monsieur très discipliné. Voilà, on a terminé. On va prendre les sports avec Bokaya et puis ça sera autre étroche beauté et style pour terminer par les vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501